place à la prochaine battle qui seront les premiers talents à s'affronter au sein de la team loquois hello comment vous allez bien dormi j'étais pas beaucoup dormi en tout cas je suis très très heureux de vous avoir dans mon équipe je vous dis merci et j'espère ensemble on va faire en sorte qu'on puisse gagner cette édition voilà vraiment très content et puis bon là on passe au battle alors le premier battle ça sera ariel en venant à the voice ariel ways avait en tête de faire plaisir à sa maman en embrassant le monde de la musique durant les auditions à l'aveugle ariel ways avait fait se retourner trois coach j'aime quand j'entends une voix qui m'emmène qui me fait voyager qui va être avec c'est 10 110 n'est pas qu'un passionné de musique il a aussi décidé de vivre de la musique sa participation à the voice s'inscrit dans la droite ligne de son ambition aux auditions à l'aveugle c'est à la dernière seconde qu'un seul coach s'est retourné mais devant une telle voix je ne peux pas ne pas appuyer c'est du travail que tu as fait donc bienvenue à the voice je n'ai pas encore entendu en train de chanter mais ça me dit rien quoi j'ai pas peur je sais pas si c'est normal ou pas normal et ensemble vous allez faire une chanson qui s'appelle et y'a là de richard bonheur magnifique chanson je savais je connaissais les risques de ses chansons j'ai eu l'occasion d'écouter mais que j'ai pas appris je sais vraiment pas mais bon je crois quand on est artiste avec mon parcours la transmission elle est c'est un devoir ouais j'ai appris j'ai reçu ça monte aussi de données la langue c'est ça le problème mais j'ai aimé le style c'est mon genre quoi je suis familier avec ça je dois essayer ça j'aime je suis très excitée quoi je sens que ça va changer ma vie l'expérience je suis très fière de moi même ariel je ne te connais pas vraiment j'ai pas eu l'occasion de t'écouter mais je sais que tu as un talent c'est vrai que j'ai un peu peur j'ai un peu peur mais après la peur je pense que je vais contrôler ça quoi 110 je vais 110 je crois s'il a passé le blinde c'est parce qu'il est bon il est talentueux je fais ma part je donne ce que moi j'ai je m'exprime je sors mes sentiments et donc j'ai vraiment pas de stratégie exact je sais que ce sera un vrai battle super même quand on est dans une répétition même il faut déjà incarner le truc faut Il ne faut pas se dire, non mais plus tard, il faut commencer à vivre avec son personnage. Je suis 110, je n'ai pas peur de lui. La première chose, c'est de travailler ensemble. C'est un garçon qui, je sens, il a un côté bosseur. Il a envie de faire mieux. C'est un musicien, il fait de la guitare, il chante. You'll love you, you'll love you. Ariel, je pense que c'est la plus jeune de mes talents. C'est une chanteuse qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, qui peut aller très, très loin. Beaucoup de personnalités en elle, j'aime beaucoup. Si le quoi nous a mis ensemble, c'est sans doute, je sais que ce sera un vrai battle. On va donner plus et plus bon. Moi, je ne veux pas forcément gagner. Je veux que le monde sache que je peux chanter, qu'une fille qui vient du Rwanda peut chanter. On est la beauté qui reste. Parce qu'il ne faut pas s'en porter faire. Et puis la note n'est plus belle. Là, vous avez fait des magnifiques choses. Moi, je suis content de t'entendre, enfin. Le grand le sait, je l'avais dit. Je t'avais vu aux séances de répétition. J'ai trop aimé ton style, ton regard, la manière dont tu te tiens. J'étais trop fascinante. Un grand papa comme moi, là, j'étais là. Toi, t'es toute petite, j'étais là. Je disais à tout le monde, waouh, cette fille est incroyable. Là, là, c'était pas le caractère. C'est le mot où je ne peux pas trouver un meilleur mot que celui qu'a dit le coach. Le plus important pour moi, c'est que nous tous, en tant que coach, il faut qu'on donne le meilleur de nous à ces jeunes talents, car l'Afrique a besoin que nos enfants aillent beaucoup plus loin. Je veux me sentir, je ne sais pas comment, mais il faut s'adapter à tout, quoi. Mon objectif, c'est d'être finaliste de cette compétition. Regardez The Voice avec Afrexin Bank, la banque qui promet le commerce intra-africain. En route pour The Voice avec Sita, le mot d'or pour votre hygiène. Nous sommes dans l'épreuve des battles de The Voice Afrique francophone et l'équipe du coach Lokoa Kansa est à l'honneur. Accueillons ces deux talents, le premier et Ariel Weiss. Le second talent qui sera face à toi, Ariel, c'est Sandys. Vous êtes bien assortis tous les deux. Pour le duo que vous allez nous offrir, et vous le savez, à l'issue de cela, il n'en restera qu'un ou une. Êtes-vous prêts ? Que la battle commence ? Comme vous, un autre, Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je vois ce que j'ai pris. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. oh 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 Yolahú, Yolahú Yolahú, Yolahú Yolahú, Yolahú Yolahú, Yolahú Yolahú Bravo à vous deux pour ce geste de fraternité et puis j'ai envie de vous dire cette chanson de Richard Bonnard Yolahú, c'est probablement l'une des plus belles chansons du monde Nayanka, coach Nayanka, qu'as-tu pensé de la prestation d'Ariel et de Sandys Ariel a une performance de voix qui a été très remarquable donc à ce niveau là son interprétation est magnifique Yolahú On va voir qui va passer Charlotte Dupanda, j'ai cru te voir verser une larme Elle m'impressionne cette petite, je sais pas, elle ne craint rien J'étais émue, j'aime beaucoup cette chanson de Richard Bonnard Mais vous m'avez vraiment touché ce soir Merci pour ce moment de musique Merci On va se retourner vers votre coach Rien que ce soir, vous nous avez touchés La preuve Charlotte a dit que vous lui avez fait couler une larme Et moi j'ai... Je crois beaucoup en vous Merci Et je pense que vous qui nous regardez également à travers l'Afrique, à travers le monde Croyez en chacun de ses talents Il va falloir faire un choix, afin que l'un d'entre eux poursuive l'aventure Coach Lokwakanza, quelle est ta décision ? Donc je crois énormément en vous deux Mais ce soir, vu ce qui s'est passé sur scène Je partirai avec Ariel Ariel ! Bravo Ariel ! Et bravo Sandys également Rendez-vous au Knockout Ariel Weiss reste donc dans l'aventure J'ai flippé chaque seconde, je remercie Dieu Parce qu'il m'a aidé, il a été avec moi Quand sera-t-il pour Sandys ? Sera-t-il volé ? Sandys, quels souvenirs garderas-tu ? De cette troisième saison de The Voice ? D'un meilleur moment Oui Passer en présence de Papa Lokwa Je veux dire merci beaucoup énormément à Papa Lokwa pour tout ce qu'il a apporté Applaudissements Quand tu partiras Ce soir, Ariel a eu un petit truc qu'elle a mis en exergue Toi tu l'as, tu les caches pour l'instant Je veux que tu les sortes, bonne chance à toi Merci Merci infiniment Sandys Merci beaucoup, applaudissez-nous beaucoup plus fort que ça s'il vous plaît Applaudissements Nos talents pour cette troisième saison de The Voice ont vraiment, mais alors vraiment beaucoup de talent Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup